Une idée de sortie atypique, à présent pour ce week-end, le premier disco-roller d'Alsace à la mode anglo-saxonne a ouvert cet après-midi dans la zone commerciale du Caligone près de Mulhouse. A l'origine du projet, un couple de patineurs artistiques professionnels, Géraldine Dreyer et Vincent Lemiel, ont accompagné les tout premiers visiteurs. Ah les quinquas, ça va leur rappeler des souvenirs. Remonter sur des patins des années 80. Vous avez une couleur qui vous attire, dites-moi. Oui, rose avec des cœurs. Le skyroller a ouvert dans la zone commerciale de Wittenheim en espérant attirer le public. Cindy et Delphine ont fait l'ouverture. Eh oui, on attendait ça depuis longtemps. Pourquoi vous attendiez ça depuis longtemps ? Ben, des souvenirs d'enfance on va dire. Là vous vous appréhendez un petit peu ? Un peu, un peu. Il y en a clairement une qui est plus à l'aise que l'autre. Pas comme le couple franco-anglais de propriétaires qui lui s'est formé sur la glace en spectacle Holiday on Ice. Salomé et Peter Turner ont raccroché les patins parce que le moment était venu. À un moment donné, il faut se reconvertir puisque, mille de rien, le corps commence à nous faire comprendre que c'est un petit peu plus dur. Et puis voilà, on a notre petit deux ans et demi, Skyler, donc douze skyrollers. Et puis voilà, après pour nous c'était logique de rester dans le monde du plaisir, de la famille, de la fête. Une reconversion sur 400 mètres carrés de pistes de danse où les journées se veulent familiales et les nuits plus disco. Tous les types de rollers sont acceptés. Il est possible d'en louer pour essayer. C'est ma première fois. Première ? C'est ma première fois que je vais mettre les deux ensemble. Mais pour Yaya, l'expérience a été douloureuse. Plusieurs fois. Vraiment beaucoup. Parfois, il faut savoir ruser.